Bonjour tout le monde, merci d'être présents aujourd'hui pour cette rencontre sur l'approche intégrée en français, une rencontre du clé. Donc la rencontre est enregistrée présentement puis elle sera aussi disponible sur le site du clé dans les prochains jours. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi aller voir les rencontres qui ont eu lieu cet automne. Donc il y a eu une rencontre entre autres sur la littérature jeunesse, une sur l'écriture et puis il y en a une sur l'évaluation des apprentissages. Donc on vous invite à aller les visionner ou les voir ou les revoir. Je vais vous déposer le lien dans le clavardage pour ceux et celles qui seront intéressés à y aller. Donc pour aujourd'hui, dans le fond, on va discuter de l'approche intégrée en français avec les professeurs M. Vincent, François-Vincent pardon et M. Biao, Florent Biao. Donc je vais les laisser se présenter. Donc M. François-Vincent. Oui on peut, François ça va. Sinon on va se mélanger tout le long. Vincent, François. Donc allons-y pour François. Bonjour professeur de français, en fait didactique de la grammaire à Luco, ex-conseiller pédagogique, ex-enseignant de français au secondaire et qui a commencé à s'intéresser à l'articulation au moment où j'enseignais moi-même et puis on aura la chance d'en parler aujourd'hui. Puis M. Biao, donc M. Florent Biao. Donc je suis Florent Biao, professeur en didactique du français à l'UQAC et puis également anciennement professeur de français au secondaire. Voilà. Merci. Donc durant la rencontre, vous serez, pour ceux et celles qui se font intéresser, vous pouvez poser vos questions dans le clavardage puis ça sera avec plaisir que je vais les poser à nos professeurs invités. Puis il y aura aussi des temps à la fin si vous désirez prendre la parole, vous pourrez utiliser le bouton pour lever la main puis on pourra prendre quelques questions. Donc on pourra commencer. Donc messieurs, ma première question pour M. Biao, en fait, avant toute chose, est-ce que c'est possible pour vous de nous définir en fait ce qui est l'approche intégrée en français? Parce que quand on s'y intéresse, en fait, on retrouve vraiment plusieurs autres termes comme l'approche articulée, on rencontre aussi l'approche décloisonnée. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer autour de ces termes-là, s'il vous plaît? Donc oui, on va commencer par ça. Déjà, je propose que ce soit un échange, une discussion dont les gens pourront enrichir ce qu'on va dire. Ce n'est pas nécessairement de la Bible, on peut questionner ce que nous disons. Quand j'ai vu l'affiche, en fait, qui nous a été proposée, approche intégrée du français, moi, je dirais que ça m'a posé un peu problème parce que je réfite toujours l'approche d'intégration. Certains s'en prévalent, certains considèrent qu'ils font de l'intégration. Mais moi, je considère que ce n'est pas le bon terme, en fait. Et puis, je vais m'expliquer pourquoi. Je vais expliquer mes raisons. Donc, très souvent, quand on parle d'articulation, on a des termes comme intégration, comme décloisonnement qui sont associés, donc qui permettent parfois de désigner la même chose alors qu'on peut avoir des nuances terminologiques importantes. Si je prends, déjà quand on parle d'intégration, articulation, décloisonnement, ça porte essentiellement sur les composantes de la discipline, donc lecture, écriture, grammaire, orale. Donc, on suppose que ce sont ces composantes-là, que certains ont appelées compétences, qu'on articule, qu'on décloisonne ou qu'on intègre. Donc, si je pars de cette prémisse-là, et puis je prends le thème intégrer, vous et moi, on peut s'entendre sur le fait que quand on parle d'intégrer, c'est mettre quelque chose dans une autre chose, par exemple. C'est mettre quelque chose dans un ensemble. Donc, c'est une sorte de dissolution qui fait que, selon moi, les composantes que j'ai énumérées, c'est-à-dire lecture, écriture, grammaire, orale, perdent une certaine autonomie relative, en fait. On parle, certes, de la didactique du français, mais en didactique du français, on a des spécialistes de la lecture, des spécialistes de l'écriture, de la grammaire, de l'oral. Donc, on ne peut pas intégrer, selon moi, on ne peut pas considérer intégrer l'oral dans la lecture. On peut simplement faire en sorte qu'on fasse des liens entre l'oral et la lecture pour que les deux apprennent ça soit pertinent pour les élèves. Donc, c'est pour ça que le thème intégré, je ne l'utilise quasiment pas, je le mets de côté. Si je prends le deuxième, décloisonné, pour moi, décloisonné, en fait, on a cloisonné. D'abord, donc, si je prends cloisonné, on a cloison qui nous renvoie à des barrières. Donc, imaginez vous et moi, en ce moment, on a une cloison entre nous, c'est celle de l'écran qui fait que vous êtes de l'autre côté, moi, je suis ici. Si on était dans des locaux séparés, pas virtuellement, on aurait le mur comme cloison. Donc, imaginez que j'ai à supprimer cette cloison-là. Donc, je décloisonnerais nos deux groupes, nos deux classes, nos deux salles. Mais le fait de décloisonner, qui est déjà très bien là, ne me dit pas que je fais nécessairement des liens entre les éléments qui étaient initialement dans les deux classes, dans les deux salles de classe. Donc, ça veut dire que je décloisonne lecture et écriture, mais ça ne veut pas dire que je fais des liens qui permettent aux élèves de comprendre, de partir, par exemple, des faits de langue analysées pour comprendre les textes ou inversement. Donc, pour moi, le décloisonnement est une suppression de barrières entre les différentes composantes, mais qui n'est pas encore tout à fait à l'étape de l'articulation. Et l'articulation, j'en arrive, c'est le fait d'établir des liens qui sont pertinents, qui sont bénéfiques pour les apprentissages des élèves entre ces différentes composantes-là. Donc, par exemple, je pars d'un texte pour approfondir la connaissance d'une notion grammaticale, et puis en retour, le texte me permet de saisir le fonctionnement en contexte de cette notion, de cet objet-là. Donc, il y a une sorte de va-et-vient entre le texte et la langue, entre l'écriture et la lecture, entre l'oral et la grammaire, qui permet à l'élève d'apprendre quelque chose des deux composantes qui sont en jeu. Donc là, on parle, selon moi, d'articulation. Il y a des liens qui sont pertinents, qui sont bénéfiques. Donc, c'est pour ça que je refute totalement le thème d'intégration. Le thème de déploisonnement, je le considère incomplet. Et puis, l'articulation m'a l'air beaucoup plus appropriée pour parler de ce dont on parle. Voilà. OK, merci. Mais souvent, si on entend inter-relier nos compétences, donc, ce serait quoi la différence entre articuler nos compétences aux disciplinaires ou les inter-relier? Est-ce que, François, vous pouvez nous éclairer aussi sur cette différence-là? Oui, oui, oui. Je vais le faire en continuant sur ce que disait Florent tout à l'heure. C'est-à-dire que, juste avant, mentionner qu'il y a aussi une tradition, une tradition lexicale selon les champs disciplinaires ou les champs de recherche. Et ce que j'ai compris, c'est aussi que l'approche intégrée est beaucoup plus fréquente en français langue seconde ou en langue étrangère. Donc, on aurait peut-être une autre réponse s'il y a des gens parmi vous qui s'intéressent au français langue étrangère ou au français langue seconde. Peut-être que là, il faudrait faire référence davantage aux chercheurs dans le domaine en question. Pour ce qui est de l'inter-relation, je répondrais en reprenant ce que Florent disait sur l'approche décloisonnée. Décloisonnée signifie aussi qu'avant, il y avait des cloisons, alors que dans les faits, c'est absolument impossible. La discipline française a été regroupée ensemble parce qu'il y a des relations entre les sous-composants qui sont là inévitablement. Il n'y a personne qui s'est dit, on va prendre les contenus de grammaire et de géographie et on va faire un cours avec ça qui va s'appeler « Grammaire de la géographie ». Non, parce qu'on pourrait faire des liens entre les deux, mais ce serait très ténu. Alors qu'entre la lecture, l'écriture, la grammaire, il y a inévitablement des liens qui sont là et c'est ce qu'on appelle l'inter-relation. On ne peut parler d'écriture sans parler de grammaire. Ça fait partie même de la notion même de discours et de langue qui vont ensemble. L'articulation, ce que mentionnait Florent et je dis la même chose, je suis absolument d'accord avec lui, l'articulation, contrairement à l'inter-relation, c'est quelque chose qui est fait volontairement par l'enseignant dans le but de mettre ces inter-relations-là en évidence, de les expliciter, de les mettre de l'avant pour que l'élève comprenne que ce qu'il fait en grammaire a des retombées en écriture ou en lecture ou en orale et ce qu'il fait en lecture, écriture, orale a des incidents sur sa compréhension de la grammaire. Donc l'articulation, c'est le fait de volontairement mettre de l'avant l'inter-relation entre les sous-composantes du français. Merci beaucoup. Donc je ne sais pas, dans la conversation, on n'a pas eu de commentaire présentement. Donc je ne sais pas si on a des participants qui avaient des questions par rapport aux différents termes qu'on retrouve pour l'approche intégrée, articulée ou l'inter-relation de nos compétences. Donc je ne sais pas si certaines personnes ont envie d'inter... Oh, il y a quelqu'un qui crie dans le clavardage. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous voulez. Je vais attendre de voir ce qu'il va apparaître avant de poser la prochaine question. Là, on est dans la terminologie, c'est normal. Une fois qu'on s'entend sur les termes, on peut parler du concret, de ce qui se fait en classe. Je vois que Mme Baudouin, vous étiez en train d'écrire. Je ne sais pas si vous voulez poser votre question à l'oral ou... Oh, non, c'est fini. Donc parfait, je vais passer à la prochaine question dans ce cas. Donc, en fait, dans le cadre de vos travaux, présentement, vous vous intéressez à l'approche articulée. Donc je vais utiliser le terme approche articulée pour la suite des choses, étant donné que je crois que c'est celle qui fait l'unanimité parmi vous. Donc vous vous intéressez sur l'approche articulée en français. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait de la situation qui est actuelle dans nos classes? Qu'est-ce que les membres du personnel enseignant, présentement, qu'est-ce qu'ils savent à ce sujet-là? Qu'est-ce qui se passe sur le thème, finalement? Je ne sais pas si M. Biao, vous voulez commencer ou... Je vais y aller rapidement et puis vous mettez, François, compléter. En fait, c'est que les recherches actuelles montrent, enfin permettent de voir différentes choses. Première chose, c'est qu'on constate à travers les données, c'est qu'on constate que certains enseignants, même s'ils sont très peu là, certains enseignants font de l'articulation sans mettre le mot articulation là-dessus. C'est-à-dire qu'à travers leurs activités, ce qu'ils font en lecture, en écriture, en grammaire, dans la classe, quand on leur demande « est-ce que vous articulez? », ils disent non. Puis quand on observe leurs pratiques, on note que ce qu'ils font, c'est de l'articulation. Donc, il y a ce constat-là qui est à faire. Il y a des enseignants qui font effectivement de l'articulation en classe à travers les différentes composantes qu'ils travaillent. Et puis, plus globalement, ce qu'on constate, ce que la recherche nous dit, c'est que les enseignants cloisonnent beaucoup plus. On a Élève ici, même si ça date un peu là, qui a montré effectivement qu'il y avait une sorte de cloisonnement, on faisait la lecture pour la lecture, ensuite la grammaire, sans nécessairement montrer la pertinence de l'un pour l'autre, de l'une pour l'autre. Et puis, il y a aussi une étude qui a été mêlée en Suisse par le GREF, le groupe de référence sur l'enseignement du français, qui montre effectivement qu'il y a deux catégories d'enseignants, en fait. Il y a certains qui se sentent totalement démunis, donc qui ne peuvent pas articuler, qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas de formation, parce qu'on trouve effectivement très peu de matériel qui propose des dispositifs d'articulation. Et puis, il y a d'autres enseignants qui, eux, sont plutôt réticents à l'idée même d'articuler. Ils considèrent que quand on le fait, ça favorise les élèves qui sont beaucoup plus forts, enfin, beaucoup réputés, brillants, forts, par rapport aux autres élèves. Donc, globalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a ces trois tendances-là, certains qui le font sans savoir qu'ils font, d'autres qui ne le font pas du tout, et puis, enfin, la grande majorité qui ne le font pas du tout, et puis d'autres qui sont réticents à l'idée de le faire. Donc, ce qui en ressort globalement, c'est qu'il y a un besoin de formation, un besoin d'explication, un besoin de création aussi d'outils, de matériel pour accompagner les enseignants, parce qu'ils sont très démunis. Parce qu'il faut le dire aussi, l'articuler, ça implique une grosse charge de travail, parce qu'il faut penser les objets différemment, de quelle manière est-ce qu'on les conçoit pour qu'il y ait des liens entre ce qu'on va en lecture et en grammaire. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit non plus une, comment je vais dire ça, une sorte de prétexte. C'est-à-dire, je ne prends pas un texte pour enseigner une notion grammaticale. J'enseigne une notion à partir du texte parce que je considère que cette notion permettra aux élèves de mieux saisir le texte, de mieux le comprendre, et puis qu'en retour, le texte permettra de voir cette notion en fonctionnement. Donc, sinon, je peux prendre n'importe quel texte et puis étudier la cour des verbes, mais ce ne serait pas ça articulé. Donc, il y a vraiment cette, voilà, c'est les constats qui se dégagent. Oui, je suis peut-être un peu moins systématique dans ce qu'est articulé ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des degrés d'articulation de plus en plus systématiques et ce que présentait Florent est peut-être le modèle idéal auquel on devrait tous aspirer. Mais dans les faits, moi, je pense que si le texte était utilisé uniquement pour aborder une notion grammaticale ou l'inverse, il y aurait un début d'articulation là-dedans, même si ce n'était pas l'idéal. Mais ce que je voudrais mettre de l'avant et qui me semble important, je me rends compte qu'on ne l'a pas prévu dans nos questions, donc je pense que je vais l'aborder ici, c'est le fait que l'articulation est souvent présentée, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'entends l'articulation comme étant une pratique novatrice et une pratique nouvelle en enseignement du français et voici la nouveauté en enseignement du français. Je regarde ce qui est proposé depuis à peu près le rapport par an et c'est à peu près toujours des situations où on met de l'avant l'articulation. Nos programmes de français, les programmes actuels, sont présentés de cette manière-là. L'articulation n'est pas nommée comme telle à l'intérieur, mais c'est vue de cette manière-là si on regarde les différentes compétences et les composantes qui y sont intégrées, même si la grammaire ou la langue n'est pas vue comme un élément en soi. Bon, mais en didactique, la grammaire est systématiquement interreliée avec la lecture et l'écriture, un peu moins souvent avec l'oral, mais ça peut en faire partie aussi. Et lorsqu'on regarde la progression des apprentissages, au primaire, c'est moins évident parce que toute la grammaire a été mise en lien avec l'écriture et on a dit voici, c'est ceci. Mais quand on regarde au secondaire, on voit très bien le lien entre les notions grammaticales et les compétences à lire, écrire, l'oral. Ça pourrait être mal interprété et être vu comme ce qu'on appelait l'approche intégrée au départ, puis dire, bon, bien là, la grammaire sert aux compétences. Mais dans les faits, les deux peuvent être très bien interreliées. Mais dans le champ de la didactique de la grammaire, on parle d'articulation sous d'autres termes peut-être, mais on en parle depuis à peu près toujours, on le met de l'avant. Et ce que Florent disait sur les pratiques en classe, je ne veux pas être cynique, mais c'est un peu ça qui arrive quand on regarde les pratiques pour à peu près n'importe quel domaine d'enseignement. Mais ce sont très souvent des pratiques déclarées. Donc, ce qui se fait réellement en classe, on ne le sait pas vraiment. Il y a parfois des études de cas, comme ce que fait l'art, bon, elle va voir des enseignants en classe, mais c'est plus rare qu'on va avoir vraiment, qu'on va avoir un portrait clair des pratiques effectives de ce qui va se faire en classe. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, un, c'est proposé depuis à peu près toujours parce qu'on le sait que, d'un point de vue cognitif, ça se défend complètement, c'est-à-dire, on va ajouter des relations, on ajoute des synapses dans le cerveau pour faire des liens entre les différentes notions pour qu'elles soient davantage retenues et comprises et qu'on envoie la pertinence. C'est tout à fait logique. D'un point de vue linguistique aussi, de ne pas se limiter à une série de savoirs à recracher puis de voir que le tout est en interrelation, c'est tout à fait logique. D'un point de vue psychosocial ou d'un point de vue des représentations, si on sait que ce que l'on fait en lecture, quand on demande une appréciation et qu'on a du pouvoir sur notre réaction à un texte, par exemple, parce qu'on sait que notre appréciation peut se faire à partir de données grammaticales précises et qu'on sort du « ah, j'adore le style de l'auteur » et qu'enfin, on peut mettre des mots sur ce qu'on adore dans ce style de l'auteur, bien, c'est sûr que pour l'élève, c'est hyper intéressant d'avoir de la pertinence à ses contenus. Et l'inverse est vrai aussi. Quand on sait que nos contenus grammaticaux nous amènent à être plus en contrôle dans nos situations de compétences, bien, c'est sûr que c'est avantageux pour l'élève. Donc, tout ça, en théorie, se tient bien, mais dans les faits, et on va en parler un petit peu plus tard quand on va parler de méthodologie, mais dans les faits, c'est difficile de montrer très, très clairement avec une étude quasi expérimentale, pré-test, post-test, voici, on a eu un intérêt et un avantage parce qu'il y a tellement de variables et il y a beaucoup de, c'est du long terme, évidemment. Donc, c'est un peu complexe, mais on s'en approche tranquillement et il y a quelques éléments qui ressortent. Je pense à ce qu'ont fait Boivin et Pinsonneau, par exemple, ou encore l'équipe en Europe, avec Bois-la-Broncard, Marmé-Cuzin, Gagnon sur la valeur du passé, le complément du non. Donc, on commence à avoir des études qui permettent de voir les véritables effets de la chose. Maintenant, à mon sens, c'est des défis de recherche, mais les principaux défis, comme le mentionnait Florent tout à l'heure, c'est de réussir à pénétrer le monde des enseignants et enseignantes parce que c'est là que ça se passe. Le premier réflexe, c'est de dire, « Non, moi, ces approches innovantes-là, je ne suis pas sûr, ça a l'air compliqué, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. » Mais dans les faits, si on regarde bien, à peu près tout enseignant du primaire et du secondaire fait déjà de l'articulation. Il suffit maintenant de la bonifier pour la rendre encore plus pertinente pour les élèves et encore plus efficiente pour eux. Voilà. Merci. OK. Je vais juste… Oui? Non, c'est une précision que je voulais apporter par rapport à ce que François disait tout à l'heure. Effectivement, quand on prend un texte et qu'on travaille un peu de conjugaison, on peut considérer que c'est un début d'articulation. Oui, on peut le penser comme ça parce qu'on ne peut pas tout le temps penser l'articulation sur une seule période. C'est-à-dire que je peux considérer que je commence avec mes élèves aujourd'hui à avoir tel ou tel accord, mais en définitive, dans deux, trois, quatre jours, dans deux, trois, quatre périodes, ça m'aidera à faire un travail beaucoup plus large que ce que je n'ai vu. Mais si je m'arrête simplement aux simples accords, je persiste à penser que ça n'est pas de l'articulation. Il faut que ça me serve à aller plus loin. Merci. On a une question dans le clavardage. Donc, on se demande en fait si on peut mettre en relation la notion d'articulation avec celle de processus de transfert de connaissances, dans le sens où l'enseignant met en avant dans ses pratiques pédagogiques la mise en relation entre les apprentissages et comment les compétences linguistiques comme la grammaire, le lexique, l'orthographe, la lecture, s'articule pour la réalisation d'une compétence finale, soit la production ou la compréhension orale ou écrite. Bien, je peux y aller, Florent. Oui, je pense que, oui, il y a un lien entre les deux. On va le voir, on va en parler tout à l'heure, quand on va voir, bon, dans les faits concrètement, comment on arrive à, comment on commence ça, une séquence articulée avec des enseignants ou comme enseignants par où on passe. C'est sûr que l'idée d'avoir une production finale peut être un bon motivateur pour arriver à faire une approche articulée. En fait, d'un point de vue très, très personnel, l'approche articulée m'est comme apparue au moment où, on en parle moins aujourd'hui, mais disons en 2003-2004, la pédagogie de projet, c'était solide. Alors, la pédagogie de projet où on avait l'idée d'une finalité et avec comme dérive, parfois, que le projet était la finalité en soi et qu'on oubliait qu'il y avait des contenus d'apprentissage, bien, je trouve que l'approche articulée peut être vue un peu comme une amélioration et une bonification de ce concept-là parce qu'on met ensemble des contenus ou des apprentissages soit en lien avec la langue, soit en lien avec le discours et on les met ensemble pour arriver à quelque chose, une production ultime éventuelle qui va mener à une production qui va être pertinente et qui va stimuler les élèves pour arriver à cette production-là. Donc, oui, il peut y avoir cette notion-là de processus de transfert et à partir du moment où, de toute façon, on est dans la logique d'explicitation de la pertinence d'un contenu pour une compétence, bien, on est aussi dans la perspective où le questionnement va se faire sur le transfert éventuel. Ce n'est pas juste pour le texte que j'écris à ce moment-là que mon contenu grammatical est utile, il peut être pour autre chose aussi et vice-versa. Merci. Est-ce que, Florent, vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Donc, justement, on allait voir comment on fait ça en classe en tant qu'enseignant. Donc, comment on peut envisager cette approche-là en tant que membre du personnel enseignant en français? Comment on peut le faire? C'est quoi nos enjeux, en fait? Parce que c'est vrai que ça ressemble à l'approche par projet un peu au début du programme. Ça a de l'air gros, vous l'avez dit tantôt aussi. Donc, comment en tant que prof, moi, je peux dire, OK, je veux l'essayer en classe, je veux l'intégrer à ma pratique. Donc, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous aider pour le faire? Des dispositifs didactiques qui existent déjà? Comment on peut s'y prendre si on veut commencer? Je peux peut-être commencer, Florent, si tu veux. Bon, pour ce qui est des dispositifs déjà disponibles, Florent vous en parlera tout à l'heure. Mais quand j'ai vu la question, je me suis demandé est-ce qu'il pourrait y avoir une espèce de guide? Voici l'étape. Construire une séquence didactique articulée en huit étapes, ce n'est pas toujours si simple. Et ce n'est évidemment pas nécessairement ordonnancé de cette manière. Mais disons qu'en gros, je dirais que le plus important au départ, c'est d'avoir une intention didactique. Donc, pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que je veux enseigner? Qu'est-ce que je veux mettre de l'avant? Et ça, ça va partir soit simplement de son rôle d'enseignant, donc de la progression des apprentissages ou d'une mission X. Je vous dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt en cinquième secondaire en ce moment, évidemment, sur le texte d'opinion, parce qu'il y a toute cette pression-là de l'examen ministériel. Mais c'est quoi mon intention didactique? Qu'est-ce que je veux véritablement bonifier à travers cette séquence-là? Donc, contrairement à la pédagogie de projet, ici, on a tout de suite des éléments d'apprentissage qui nous viennent en tête et qu'on veut mettre de l'avant. Et là, c'est là où on va se demander quel est le point nodal de mon articulation. Parce qu'on peut faire de l'articulation, souvent, quand on va parler de point nodal, de nodal, on va parler de genre textuel. Donc, je veux faire une série d'activités autour d'un genre textuel pour arriver à la rédaction de ce genre-là ou la lecture de ce genre-là. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être une notion grammaticale, par exemple, qui soit mon point nodal, qui soit transversal à différents genres textuels et qu'on voit différents genres textuels autour d'une même notion grammaticale et que ce soit elle qui soit au centre. Donc, il y a plusieurs modèles possibles. Pour ce qui est du genre textuel, peut-être que vous le connaissez certainement, mais il y a un guide de Chartrand, Emery-Bruno, Sénéchal, les 50 genres pour développer les compétences langagières. Là-dedans, on fait systématiquement référence à des contenus de langue à travers des genres pour voir qu'est-ce qui est vraiment relié entre les deux. Mes expériences jusqu'à présent me montrent que les enseignants et enseignantes ont tendance à insister beaucoup sur les éléments grammaticaux qui sont vraiment relatifs à un genre textuel précis. C'est-à-dire, je vais travailler le compte, donc je vais voir les verbes au passé simple parce que c'est relatif à mon compte. On pourrait le voir autrement aussi. On pourrait se dire, bien moi, je veux voir l'accord dans le groupe du nom parce que quel que soit le genre de texte, c'est un problème. Puis, je vais voir ça à travers mon compte. Ça pourrait servir aussi de prémisse à ça. Puis, ça fonctionnerait tout à fait. Ensuite, il faut choisir son matériel. Je pense que c'est Marie-Andrée Lard qui mettait de l'avant qu'une des façons de s'assurer que l'articulation soit efficace et que les enseignants se sentent en contrôle, c'est entre autres d'avoir du matériel de qualité. Donc, il faut choisir, par exemple, ces textes à l'étude en lien avec nos notions pour se dire, ah oui, ça fonctionne ou pas. Même chose pour les activités ou les cahiers d'activités. On en reparlera plus tard. Donc, choisir nos différents outils. Après ça, la personne le mentionnait dans la conversation tout à l'heure, mais avoir une finalité à la séquence, vers où on va avec ça, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin, qu'est-ce qu'on veut produire à la fin, est-ce que c'est un texte authentique, est-ce que c'est un texte pour être évalué tout simplement, est-ce qu'on veut produire un contenu web, est-ce qu'on veut arriver à être capable de faire une discussion sur une œuvre et puis on veut se donner des outils pour faire une discussion sur cette œuvre-là. Bref, avoir un point final à notre séquence qui vienne valider ou justifier tout le reste des activités. Ensuite, on va choisir ces activités-là qui vont être des activités soit structurantes, on n'est pas toujours obligé d'être à l'intérieur d'un texte au moment où on fait des activités. Là, je parle de grammaire parce que c'est plus mon domaine, mais on peut faire des activités donc qui soient extérieures au texte eux-mêmes, on peut en faire d'autres qui soient contextualisées à l'intérieur du texte lui-même, mais tout ça en tenant compte de la complexité et en tenant compte de la finalité. Puis, il faut évidemment ces activités-là les placer en ordre pour que ça arrive vers notre finalité. Et puis, j'ajouterais à ça que finalement, on doit avoir une évaluation qui soit conséquente à l'idée d'articulation aussi. Ça, c'est mon petit cri du cœur, mais souvent, on va avoir cette approche-là articulée. On va dire, ah bien là, moi, je vais mettre une intention particulière. On va voir les subordonnées relatives à travers les textes descriptifs. On travaille là-dessus sans arrêt. Mais avant ça, j'avais des élèves qui avaient 60 %, d'autres 80, d'autres 90. Et là, à la fin, ils vont faire un beau texte descriptif et je vais leur dire, ben écoutez, avant tu valais 60, ben tu vas encore 60. Puis avant tu valais 70, tu vas encore 70. Mais il n'y a pas d'évaluation systématique sur la subordonnée relative qui pourtant est venue bonifier leur texte descriptif. Donc, ça devrait faire partie de notre évaluation aussi à la fin pour être conséquent avec l'idée d'articulation jusqu'au bout. Bon, il y aurait plein de choses à ajouter, mais on n'a pas tant de temps. Donc, je vais laisser Florent continuer. En fait, Florent, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a des séquences existantes pour nous aider justement à bien bâtir, à bien bâtir nos séquences ou du moins à bien bâtir nos planifications? Oui, enfin, il y en a peu là. Mais juste avant de commencer, je vais dire aussi, parfois, là, quand on est dans la classe de français en tant qu'enseignant, il faut prendre le temps de faire de la lecture pour la lecture. De la grammaire pour la grammaire, sans nécessairement se dire pourquoi je fais ça, est-ce que je vais articuler? Parce que sinon, si on court après l'articulation tout le temps, finalement, ça va être, je pense, on n'atteindra pas nécessairement les résultats escomptés. Donc, il faut prendre le temps de faire la lecture pour le plaisir de lire. Et puis, je pense que ça va être, ça, c'est bénéfique pour les élèves de procéder ainsi. Maintenant, pour les dispositifs, je vais d'abord revenir sur un dispositif qu'avait proposé Boivin-Châtrane, je pense, c'est en 2004-2005. Et puis, c'est un dispositif, en fait, qui parlait de la poche générique, donc activité métalinguistique, articulation, écriture, grammaire. Je pense que c'était à travers la note de lecture. Elles ont évoqué, en fait, différentes raisons que j'ai fait mienne, des raisons pour lesquelles on devrait articuler. Elles considèrent que quand on dit aux élèves qu'on va lire ce texte pour faire telle chose ensuite, donc on leur dit où on va. Donc, une raison pédagogique, là, on va motiver les élèves à s'investir davantage dans les tâches qu'on leur propose. Donc, dans un premier temps, le fait d'articuler et puis d'expliquer aux élèves à quoi ça se passe, parce que souvent, nos élèves nous le posent comme question, Madame, à quoi ça sert, ça ? Donc, si on peut prendre le temps d'expliquer le pourquoi aux élèves, c'est déjà un premier pas pour les investir dans les tâches. Ensuite, le deuxième avantage que Boivin et Châtrane ont relevé, c'est justement le fait que ces liens qu'on fait, là, permettent de développer les connaissances dans chacune des composantes en jeu et puis qu'on amène les élèves à être beaucoup plus autonomes, en fait, ensuite dans leur travail parce qu'ils savent qu'il y a une démarche à suivre. Donc, ça, c'est, disons, c'est l'un des premiers modèles qui a été proposé par Boivin et Châtrane qui parlent de l'approche générique. Donc, tout à l'heure, François parlait de différents modèles. Là, on peut partir du genre, on peut partir d'une notion grammaticale qui est transversale à certains genres. Moi, je pense que l'avantage du genre pour articuler, c'est que ça offre des repères structurants aux élèves, ça offre un cadre structurant aux élèves. C'est-à-dire, quand on prend les 50 genres de Châtrane et ses collaborateurs dont il a parlé, dans les 50 genres, si je prends, par exemple, la partie poésie, on énumère les différentes caractéristiques grammaticales, syntaxiques, stylistiques, dont l'étude, dont l'analyse permettrait d'enrichir le travail sur la poésie. Donc, pour les élèves, ça offre un cadre structurant. Donc, partir des genres pour travailler l'articulation, c'est beaucoup plus aidant. On peut le faire autrement, comme il a dit, il y a différents modèles, mais on peut le faire autrement. Donc, elles, ce qu'elles ont fait, en fait, dans leur modèle, c'est qu'elles sont parties de la grammaire pour amener les élèves à rédiger une note, je pense que c'est une autre critique, je crois. Donc, elles ont travaillé les différents éléments propres à la note critique, la concision, la neutralité, donc les différents éléments qui sont propres à ce genre-là pour ensuite amener les élèves à rédiger le texte. Donc, ici, on a une sorte d'articulation entre écriture, entre grammaire et écriture. De va-et-vient, entre ce qui est fait en grammaire, ce qui est fait en écriture, à travers différents modules qu'elles ont proposés. Le deuxième dispositif proposé pour l'articulation est celui de Burdé et Guimet, qui sont des Suisses, qui travaillent la compréhension, l'interprétation des textes littéraires dans le souci de la langue à travers des sectes de lecture, en fait. Donc, ils ont mis en place des sectes de lecture pour amener les élèves à construire le sens et la signification des textes lus à travers les éléments langagiers qui ont une portée dans ces textes-là. Donc, il y a ce dispositif-là qui est aussi, qu'on peut utiliser pour travailler lecture, articulation lecture, orale et lecture grammaire en classe. Et puis, dans le cadre de ma thèse, j'ai réfléchi à cela aussi. Je suis parti, en fait, du modèle de séquence proposé par Dolce et ses collègues, où on a, c'était propre à l'oral, mais progressivement, on l'a utilisé pour l'écriture et pour autre chose, où on a une production initiale, comme l'a dit tout à l'heure François. Ensuite, on a des modules avec des apprentissages et une production finale. Donc, moi, je suis parti de ce dispositif-là, auquel j'ai rajouté, avec l'accord de Joaquin, bien sûr, un élément qui permet de faire ces va-et-vient-là. Donc, j'ai gardé la production initiale, c'est-à-dire supposons que vous voulez travailler le texte narratif avec vos élèves, supposons. Avant même d'aborder les notions propres à ce texte-là, vous leur demandez d'en produire un. Donc, la production initiale. Pas d'enseignement ni rien, on va sur la production initiale. Ils la font, cette production initiale-là. Ensuite, vous partez de là, vous en lisez quelques-unes au cours suivant, aux quelques-unes des productions initiales, pour voir les bons coûts, par exemple. Donc, ça permet de poser déjà des jalons, de dire aux élèves, voilà, des éléments qu'on a. Ici, il y a une situation initiale. Ici, il y a ceci. Donc, on voit, on essaie de faire ressortir des éléments propres au genre qui viennent des élèves. Et après cette production initiale, on va avoir un deuxième bloc, qui est le bloc, c'est linéaire, le bloc des modules, où on verra au fur et à mesure les différentes notions qu'on a ressorties après les productions initiales. Par exemple, les personnages, les temps du récit. Donc, différents éléments qu'on va travailler au fur et à mesure. Et ce que j'ai rajouté, c'est que chaque fois qu'ils vont travailler une notion, par exemple, quand ils iront chez eux, ils vont avoir une production intermédiaire à faire. C'est-à-dire, je prends, au cours d'eux, je dis, bon, on travaille les temps du récit. Donc, quand ils iront chez eux, ils auront comme devoir de prendre leur production initiale et de revoir les temps qu'ils ont employés dans leur texte. Donc, on enrichit, on bonifie leur texte à partir de la notion du jour. Et on fait ça sur plusieurs jours. Quand on vient le lendemain, on voit, par exemple, l'imparfait dans un texte narratif, à quoi ça sert, on le travaille. Ils vont à la maison, ils ont à intégrer ces éléments-là dans leur production initiale. Si bien que si ma séquence dure six et sept périodes, j'ai une bonification des productions initiales. Et les élèves sont heureux quand ils voient leur production s'améliorer. Ils voient de jour en jour leur travail s'améliorer. Si bien qu'on arrive à la fin, à la production finale, qui peut prendre deux formes. Soit il y a l'école de pensée qui dit que je vais donner un nouveau sujet pour voir si les élèves peuvent transférer, le transfert dont on parlait tout à l'heure. Ou bien, je vais redonner le même sujet que la production initiale, mais avec un degré de complexité un peu plus fort pour voir s'ils sont capables de faire ce même transfert. Donc, on a très peu de dispositifs. On y travaille avec François. Je dirais qu'on ne peut pas parler d'articulation comme une panacée, non plus comme quelque chose qui est avec des étapes comme une nouvelle set, avec des étapes à suivre. Il faut vraiment y aller avec, comme il a dit, une analyse préalable de l'objet. Qu'est-ce que je vais en faire ? Où je vais emmener mes élèves ? Quels sont les supports ? Quel est le corpus qui peut m'amener à atteindre ces objectifs-là ? Et puis, construire au fur et à mesure les apprentissages. Parce que si le texte courant nous offre des notions qu'on peut étudier comme ça, on peut prévoir étudier, ce n'est pas le cas de tous les textes littéraires. L'analyse du texte littéraire fait émerger d'un coup une notion, quelque chose dont on se saisit. Et puis, on voit que finalement, son analyse permettrait de mieux comprendre le texte. Donc, parfois aussi, là, on ne peut pas tout prévoir. Surtout quand on travaille les textes littéraires, ça peut émerger comme ça de l'analyse qu'on fait. Merci. Donc, dans le fond, on s'adapte aussi à nos élèves qui sont au centre de leurs apprentissages à ce moment-là, avec le texte, qu'est-ce qui émerge, puis les besoins que je vois dans ma classe à ce moment-là. Merci beaucoup. On a une question aussi en ce qui a trait à la recherche. Donc, on observe aussi au niveau des chercheurs une division des composantes du français à travers nos spécialisations comme chercheurs. Donc, comment on peut tenir compte de l'articulation des composantes du français pour étudier un objet de recherche quand on se spécialise? Oui, oui. En fait, pour avoir assisté à quelques séminaires de deuxième ou de troisième cycle, je pense qu'à peu près tous les étudiants vont se reconnaître en disant « Écoutez, moi, ce n'est pas comme les autres. Je suis comme pris entre deux champs de recherche. À peu près tout le monde est dans cette posture-là. » Donc, je pense que la spécialisation qui est relative à un poste de chercheur, oui, effectivement, que souvent, on va avoir cette spécialisation-là. Puis, je dirais même qu'elle a des conséquences après sur la formation aussi parce qu'en formation initiale, dans beaucoup d'universités, on a un cours de didactique de la grammaire. Après ça, on a un cours de didactique de la lecture. Après ça, l'écriture. Et ce n'est pas systématique qu'il va y avoir une relation entre les différentes sous-composantes du français. Ceci dit, là, c'est vraiment du cas par cas, mais il y a des universités où on a des cours un peu plus qui favorisent cette intégration-là, des cours qui portent carrément le nom d'intégration. D'autres où il va y avoir didactique du français 1 où on voit un peu de tout et on voit une possibilité d'intégration. Après ça, un 2, un 3 et un 4. Bon, il y a cette possibilité-là aussi. Mais c'est vrai que ça devient complexe. Et je vous dirais que même en termes de recherche, on le voit, c'est-à-dire qu'une recherche en articulation qui, par exemple, on parlait tout à l'heure de Boivin et Pinsonneau, on parle d'articulation, mais ce sont des chercheuses en linguistique et en didactique de la grammaire. Donc, évidemment que leur accent est mis davantage sur les objets grammaticaux quand vient le temps de regarder les résultats de ces types de recherches. Alors que si on regarde un autre chercheur qui va être en... Bien, si on regarde, par exemple, je ne sais pas moi, on parlait de Judith-Aimry-Bruneau tout à l'heure, ma collègue qui parle de poésie, de slam, bien, c'est sûr que les objets grammaticaux sont au service d'un genre littéraire puis l'accent va être mis sur le genre littéraire. Donc, il y a inévitablement des choix à faire quand vient le temps d'analyser les résultats. Et ça apparaît dans les... Justement, auprès de... Selon les chercheurs qui vont mener les différentes recherches. Ce qui nous amène, en fait, à notre dernière question, c'est quelles sont les perspectives méthodologiques pour étudier l'approche articulée, en fait, en français? Je pense que c'est un beau lien vers ça. Bon, bien, écoutez, c'est... Elles sont nombreuses parce qu'en fait... Florent, est-ce que tu veux... Je ne me souviens plus qu'il devait commencer. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, OK. En fait, elles sont nombreuses parce qu'on peut voir ça comme une stratégie pédagogique comme une autre. Et puis là, le voir dans une perspective de stratégie pédagogique avec des retombées. Et comme je viens de le mentionner, tout dépendant de l'intérêt ou de l'accent que l'on veut mettre dans notre recherche, on peut se retrouver à avoir des petites difficultés en termes de méthode. Donc, juste la mesure, juste la mesure des effets d'une approche articulée. Si on y va de cette manière-là, si on veut voir les résultats d'une approche, bien, on ne peut pas juste prendre une rédaction pré-test, post-test, voir le résultat après à ce qu'ils se sont améliorés. On ne le verra jamais. Ça ne fonctionnera pas. L'écriture est en soi quelque chose de complexe dans lequel on doit mettre ensemble des savoirs, on doit mettre un certain nombre d'éléments cognitifs, des processus d'écriture, donc des stratégies de révision, des stratégies de planification qui peuvent être en lien avec nos objets grammaticaux. Il y a tout un rapport aussi, un rapport à l'écriture, un rapport à la grammaire qui peut être distinct et modifié à travers ces approches-là qui sont beaucoup plus intéressants pour l'élève à long terme que la simple maîtrise d'un élément grammatical. S'ils se mettent tout à coup, on n'en parle jamais de ça, mais c'est Viau qui en parlait il y a jadis, mais je n'ai pas vu quelque chose récemment là-dessus, mais le rapport à la grammaire, demander à n'importe quel élève et je dirais à n'importe quel individu de la francophonie, qu'est-ce que tu en penses de la grammaire, ça se retrouve toujours, les activités de grammaire, l'enseignement de la grammaire se retrouve toujours très, 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 très bas derrière l'oral qui partage et la lecture et l'écriture qui sont plus hauts. Mais la grammaire, c'est comme si c'est un des freins à l'articulation et certains enseignants se disent je ne veux pas contaminer mon activité de lecture et d'écriture qui est intéressante avec un contenu de grammatical qui viendrait peut-être la rendre moins intéressante, alors que c'est au contraire une façon peut-être de rendre l'activité plus pertinente et d'amener la grammaire à reprendre un peu de lettre de noblesse à travers l'autre activité. Donc, je m'éloigne un peu, mais en termes de méthodologie, donc, il y a ces éléments de mesure-là qui pourraient être faits. Il y a aussi, et il y a eu quelques études là-dessus, j'ai une étudiante qui vient de terminer, Sarah Gagnon-Bischoff, d'ailleurs, qui s'est intéressée au processus de planification auprès des enseignants et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Marie-Andrée Laure en parlait aussi, là, ils ont fait une recherche où ils ont accompagné des enseignants où elle mentionnait que ça prend du matériel donc de qualité. Les enseignants doivent participer aussi à la création des activités parce que s'ils sont, si on ne peut pas redonner voici une activité articulée, faites-la et soyez heureux, ça ne fonctionnera pas, il faut s'approprier cette activité-là et on peut partir d'un matériel de base mais il faut après ça se l'approprier et participer, le modifier et je vais faire un petit lien parce qu'on n'en a pas parlé mais les cahiers d'activités grammaticaux, c'est un peu la même chose, on se retrouve avec des cahiers qu'on doit utiliser, ils ne sont pas à exclure des approches articulées, on peut très bien utiliser un exercice mais il faut se l'approprier et peut-être le modifier pour faire des liens entre cette activité-là et notre activité générique, donc notre activité autour de notre genre textuel. Je m'arrête dessus, je pense, pour l'instant. Florent? Oui, moi, je vais répondre à la question, en fait, sur les approches méthodologiques, là, en parlant davantage plus aux chercheurs, aux étudiants-chercheurs qu'aux enseignants, juste pour cette question-là, en fait. Et puis, je vais répondre, je vais partir de ce que François disait à la fin de son propos sur l'idée, en fait, de construire quelque chose avec les enseignants. Ce qu'on nous reproche très souvent en didactique, à raison, je crois, c'est que on est dans une sorte de bulle, on construit des choses dans notre bulle et puis on pense que ça marcherait en classe. Pourtant, ceux qui sont les premiers concernés, là, ce sont les enseignants, ils connaissent les réalités des classes, ils ont une expertise que nous n'avons pas en tant que chercheurs. Donc, je pense qu'il y a la nécessité de partager des expertises pour construire quelque chose. D'où ma proposition, enfin, c'est ce qu'on travaille aussi, d'aller davantage vers tout ce qui est d'ingénierie didactique, collaborative, c'est-à-dire construire des séquences avec les enseignants, les mettre en œuvre dans leur classe, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, les bonifier et puis les faire mettre en œuvre par d'autres enseignants qui n'en sont pas du tout auteurs pour notamment voir la question de transférabilité dont on parle. Dans quelle mesure est-ce que je peux m'approprier un dispositif et le mettre en œuvre alors que je n'en suis pas auteur ? Donc, pour qu'on puisse le faire, on ne peut pas le faire seul au niveau de la recherche, il faut vraiment collaborer avec les enseignants parce que ce qu'on va produire sera ancré dans leur quotidien, ça sera propre à ce qu'ils vivent et puis leurs collègues vont se retrouver là-dedans en fait. Donc, moi, je pense que c'est l'avenue à exploiter et puis en faisant aussi là, c'est une manière aussi, je ne vais pas dire insidieuse, mais une manière détournée, de faire pénétrer en fait les données de recherche dans les écoles parce que tous les rapports montrent que les enseignants utilisent beaucoup les données des recherches après les recherches quand ils y sont associés. Donc, si on procède comme ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont rester et puis on se nourrit mutuellement. Donc, on construit avec les enseignants, on apporte notre regard, c'est sûr qu'on n'a pas, je vais dire, je vais réfuter un peu la poche de dégagner qui considère que tout est sur le même point d'égalité enseignant-chercheur. Pour moi, on n'est pas sur le même point d'égalité. L'enseignant apporte son expertise, le chercheur aussi et puis, quoi qu'on dise, le chercheur oriente un peu la recherche parce qu'il a aussi des éléments qu'il veut rechercher. Mais gardons l'idée en fait de faire avec et pour les enseignants pour mieux les accompagner. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de commentaire dans la conversation, mais pour les quelques minutes qui nous restent. Il nous reste un 5-7 minutes. Donc, si les participants, vous avez des questions, vous pouvez lever la main et intervenir de vive voix ou dans le clavardage. Je ne sais pas. Donc, en attendant, mais je vous remercie beaucoup, messieurs Vincent et Biao. c'était fort intéressant et éclairant aussi en tant que praticien et chercheur. Donc, merci beaucoup. Si je peux me permettre, et autant pour les praticiens que les chercheurs, moi, ce que je trouve intéressant aussi avec l'approche articulée, c'est que ça amène pour le chercheur, pour le praticien, un changement de posture inévitable. C'est-à-dire que le principal frein, à mon avis, c'est justement l'impression qu'on doit organiser les éléments de notre année pour être sûr de voir tous les contenus parce qu'il y a des attentes et là, on les place par objectif et puis là, l'articulation, mon Dieu, comment je vais faire, c'est une chose de plus. Florent parlait de sept cours tout à l'heure. Je ne peux pas perdre sept cours dans mon année pour une... Mais ce changement de posture-là amène davantage de résultats auprès des élèves. Ça fait des années qu'on dit, plutôt que de répéter les mêmes contenus année après année, approfondissons un contenu de manière à ce qu'il soit réglé une fois pour tout. Bien, l'approche articulée permet ça. Alors, moi, j'invite tous les praticiens à oser l'essayer et les chercheurs à s'y intéresser parce qu'on a besoin d'en savoir plus aussi sur les fameuses retombées parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arguments théoriques. On voit les retombées d'un point de vue cognitif, mais dans une classe, de la fameuse transposition vers la classe, c'est là où on en a besoin en ce moment et autant au primaire qu'au secondaire et même, je dirais, au cycle supérieur. Voilà. Oui, Madame Pomerleau. Oui, bien, j'ai une question. Je pense que vous avez dit que c'est peut-être que les enseignants ne se sentent pas nécessairement outillés pour y aller avec des approches articulées. Est-ce que c'est réellement possible d'avoir comme un matériel, je dirais, clé en main ou du moins des outils, des séquences déjà montées? Est-ce que c'est cohérent finalement avec l'approche articulée que d'avoir déjà cette planification-là en amont ou si justement l'enseignant a besoin de s'approprier, de créer finalement le dispositif? Ma question est un peu longue, mais voilà. c'est ça. Je peux y répondre, François? Oui, c'est vraiment une excellente question parce que ça semble contradictoire effectivement de dire qu'il y a peu de matériel et puis oui. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire que le matériel il est nécessaire et puis il faut que l'enseignant puisse l'approprier et apporter les modifications qu'il veut, donc l'adapter en fait à son contexte pour le mettre en œuvre. donc c'est pour ça que j'ai fait référence à l'ingénierie d'acte. On ne peut pas le faire avec tous les enseignants, mais à partir du moment où un matériel est bâti avec des enseignants, ce dont on s'aperçoit, c'est que d'autres enseignants se l'approprient beaucoup plus facilement que s'il n'était fait que par les chercheurs. Donc il y a cette fenêtre-là d'appropriation où ils ont à faire de petits changements, mais ils arrivent quand même à s'approprier les outils et puis à transférer les différents éléments. Donc à terme, l'idée aussi d'avoir des dispositifs modèles, ce n'est pas nécessairement comme je l'ai dit tout à l'heure une sorte de recette, mais c'est fournir aux enseignants des modèles, dire je peux faire un sec de lecture sur n'importe quel ouvrage en procédant de telle ou telle manière pour travailler à la fois la construction du sens, la construction d'identification personnelle et puis des faits de langue propres à ce texte travaillé-là. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Je perçois bien la question, on se reproche souvent cela, il y a un équilibre à trouver entre les deux, oui. Merci. Donc on irait un peu dans la co-construction, dans l'usage, dans le fond, c'est vers ça qu'il faut aller le plus possible pour consulter les enseignants puis en étant comme chercheur, en étant un peu le gardien théorique puis l'enseignant, il reste l'expert terrain. Dans le fond, si je comprends bien, c'est un peu ça vers quoi il faudrait qu'on s'en aille. Donc on a une dernière question, en fait, est-ce qu'on peut dire que l'approche articulée aurait comme retombé d'installer une conscience pédagogique chez les enseignants à propos de l'importance de l'articulation entre les apprentissages, ce qui permettrait d'innover dans sa pratique en ayant une posture d'articulation? Oui, bonne remarque. Tout à fait. En fait, le réflexe, c'est de se demander constamment au moment où on enseigne, parce que là, on parle de séquences planifiées, mais il y a des gestes d'enseignement aussi qui pourraient être non planifiés, mais qui amènent cette conscience-là d'articulation qu'on a tous quelque part. C'est-à-dire que quand on enseigne, par exemple, un contenu grammatical, c'est sûr qu'on a la question derrière la tête. Là, il faut que je leur montre que c'est utile ce que je leur montre en ce moment. Il faut que je leur montre les retombées réelles de ça. Mais entre dire, en tout cas, vous le savez, c'est bien, bien important ça quand vous allez écrire et construire une séquence où on approche d'une pratique de plus en plus autonome pour que l'élève soit capable de réinvestir son savoir grammatical. C'est deux choses. Mais oui, il faut développer cette conscience-là à tous les niveaux pour arriver finalement à ce qu'il y ait davantage de maîtrise de la part des élèves. Merci beaucoup. Donc, il est 17h30. Je vous remercie énormément, messieurs Vincent et Biao, pour cette rencontre. C'était vraiment pertinent et intéressant. Pour les participants, je vous remercie de vous être connectés avec nous pour cette heure. Je vous invite aussi à aller aimer notre page Facebook si vous voulez savoir pour les prochaines rencontres. En fait, donc sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir les prochaines annonces pour ces rendez-vous d'une heure en fin de journée. Puis, bref, merci énormément. Puis, au plaisir de vous rencontrer de nouveau dans les prochaines semaines. Merci. Merveilleux. Merci. Merci à vous.